Alors toujours pour rester dans le champ de l'astrologie, telle que je la conçois, il faut comprendre qu'effectivement il y a des glissements. J'ai même toute la question, c'est les glissements. Le fait qu'à un moment donné on a une valeur A et qu'à un autre moment on a une valeur B, qui est exactement l'inverse, qui prend le contre-pied de la valeur A. Obliquement, il y a un moment donné où il y a une fascination pour la valeur A et à un autre moment un rejet pour la même valeur A. C'est lorsque la planète passe d'une position forte à une position faible et inversement. Et donc c'est la théorie du basculement, du glissement. Actuellement, en ce qui concerne la situation politique, il y a un autre problème qui se pose, c'est quand on passe d'un Jupiter fort à un Saturn fort. Alors on va dire qu'il y a un rapport entre le phénomène A, Jupiter fort, et le phénomène B, Saturn fort. Pas du tout. C'est même une sorte de coïncidence. Parce que ça pourrait ne pas être le cas. Donc il peut y avoir toutes sortes de configurations possibles, mais on peut toujours rationaliser en disant ce qui s'est passé avant explique ce qui s'est passé après. Or il n'y a aucune question de causalité dans ce domaine-là au niveau de la diachronie. La raison pour laquelle on passe de A à B n'est pas liée aux événements extérieurs. Et la raison pour laquelle on passe de Saturne à Jupiter ou Jupiter à Saturne n'est pas non plus liée à des raisons extérieures, mais à des raisons intérieures. Même si on peut jouer sur les mots en disant ces raisons intérieures, elles sont liées aussi au cosmos qui est extérieure. Bon, on peut jouer là-dessus, mais on se comprend. Le cosmos, il travaille sur nous à l'intérieur, il ne travaille pas sur la société extérieure. La société extérieure, c'est nous qui agissons sur cette société parce que nous sommes travaillés de l'intérieur. Donc tout un ensemble d'explications chronologiques, l'avant explique ce qui est après, etc., est à mettre à la poubelle, mais en général. Actuellement, il y a un relais Jupiter vers Saturne. Actuellement, mais ça n'a absolument aucune obligation. Cela dit, je veux bien reconnaître que le passage de Jupiter fort à un Jupiter faible peut venir du fait que Jupiter fort, à un moment donné, il y a une trop grande intensité et qu'à un moment donné, il y a une espèce d'implosion. Et le passage d'un Jupiter faible à un Jupiter fort peut aussi tenir du fait que l'absence de Jupiter, à un moment donné, va générer le besoin d'un Jupiter qui soit un peu plus puissant. Mais on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc il y a une causalité, si vous voulez, à comprendre quand on passe d'un Jupiter fort à un Jupiter faible et inversement, ou d'un Saturne fort à un Saturne faible, mais il n'y a pas de causalité dans les autres cas de figure que j'ai signalé. Et surtout, la chronologie du point de départ de ce processus n'est absolument pas explicable par des raisons sociologiques, bidons, etc. Alors, actuellement, nous avons un Jupiter qui était fort au moment de l'élection de Macron, il y a un an et demi. Et comme par hasard, d'ailleurs, la période de Jupiter, c'est un an et demi. Et donc au bout d'un an et demi, il y a un renversement. Donc Jupiter n'est plus fort. Mais en revanche, il se trouve que maintenant, je veux dire, il se trouve que maintenant, c'est tout en est fort. Mais ce n'est pas la conséquence de Jupiter faible. Il pourrait très bien y avoir un Jupiter faible et un Saturne faible. Ça n'a rien à voir. Donc, on voit bien que les gilets jaunes ne sont plus convaincus, ou il n'est pas convaincu par les concessions qu'a fait Macron en son discours du 10 décembre, je crois bien, parce qu'ils continuent à s'inscrire dans un processus jupitérien, alors qu'il y a Saturne qui, maintenant, s'exprime. Et Saturne, lui, il veut des changements beaucoup plus profonds que les simples mesures sur le SMIC ou je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Ça ne suffit pas du tout. On est en train de dire qu'il faut une nouvelle constitution, il faut un nouvel gouvernement, il faut de nouvelles règles, il faut de nouvelles pratiques politiques, etc., etc. Bon. Donc, Saturne relance, donne un nouveau plan, nouveau souffle au mouvement des gilets jaunes qui devient beaucoup plus radical sur ses obligations, sur ses exigences. Bon. Et si Macron avait été mieux averti, il aurait procédé autrement, certainement. Mais ça, comme on dit, un homme averti en vaut deux, on ne peut pas faire de miracle. L'astrologie que je défends est encore très marginale et elle n'a pas l'oreille du gouvernement.